C'est les bons dans la joie, la fête de Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé, que le Seigneur a établi sur sa famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prépare-nous à la célébration des saints mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu le plus puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par emotion. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai soutenu la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi le Père de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu tout-puissant nous fasse intercordes et qui nous pardonne vos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Ne le trouvant pas Sous-titrage ST' 501 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 va choisir Octave Auguste, c'est une adoption filiale, ça n'est pas simplement adopter un enfant qui n'a pas de père, c'est lui donner la responsabilité, lui transmettre la bénédiction et lui donner le laisser-passer pour s'avancer dans la vie. Donc traditionnellement, les Juifs promenaient leur fils à travers tout village et le présentaient en disant désormais, c'est lui qui va s'occuper de la maison. Alors vous comprenez la signification de tout cela. Ces deux étapes sont vécues par Jésus. A 12 ans, Jésus vit sa parmise-là. Il vit la confirmation de son identité profonde et c'est le rôle de son père, de Joseph, de l'y introduire. Et la deuxième étape, c'est à 30 ans après la mort de Joseph, ça correspond à son baptême, on pourrait dire que c'est l'adoption filiale de Jésus, non pas qu'il devienne fils de Dieu, il l'était de toute éternité, mais il est adopté dans sa mission, c'est-à-dire qu'il a le laissé passer pour prendre possession de sa mission. Le père lui donne les clés de sa maison, c'est-à-dire du monde à sauver. Et Jésus se projettera dans le désert pour affronter d'abord Satan et chasser le prince de ce monde, c'est-à-dire celui qui a usurpé cette position. Et toute la vie de Jésus consistera à reprendre possession de la maison du père dont il avait été quelque part dépossédé par le péché originel et par l'intrusion du diable. Voilà, c'est important d'avoir ces deux grandes étapes. Alors quelle est la place de Joseph dans tout ce processus ? Parce qu'au fond, Jésus aurait pu avoir d'emblée une ligne directe en quelque sorte avec le père, et nous savons qu'il l'a, saint Thomas d'Aquin et tous les théologiens, nous rappellent que Jésus comme fils bien-aimé du père, comme fils de Dieu par nature, a la vision béatifique. C'est-à-dire que, alors même qu'il est dans le sein maternel, il contemple la face de Dieu le Père. Il a pleinement conscience de son identité de fils de Dieu. Quelle est la place de Joseph donc ? Eh bien Joseph doit introduire Jésus, le fils de Dieu, dans sa mission de verbe incarné et dans le concret de sa mission de sauveur. J'en veux pour preuve qu'il reçoit comme charge de la part de l'ange, lors de l'Annonciation, de nommer Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et Jésus, ça signifie Dieu sauve. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que lui donner un nom. Vous voyez comme on fait, comme un homme qui va déclarer son enfant à la mairie et qui dit son prénom. C'est beaucoup plus profond parce que dans la tradition juive, donner un nom, c'est donner une place, c'est donner son identité, et on ne peut donner un nom sans en même temps éduquer, éduquer, introduire l'enfant dans la signification de ce nom. Et quelle est la signification du nom de Jésus ? Yeshua, Josué, c'est toujours la même chose. La signification, c'est Dieu sauve. Donc, il appartenait à Joseph d'introduire Jésus dans la signification de son nom. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la tradition juive, le Père, c'est celui qui ouvre la Torah à son Fils. C'est lui qui ouvre les Écritures. C'est lui qui apprend, qui est le premier maître de son Fils. C'est lui qui apprend à son Fils à lire la parole de Dieu, à lire les commandements, à se les approprier. Et donc, pendant beaucoup d'années, pendant toutes les années de son enfance, jusqu'à 12 ans, Joseph, sans doute quotidiennement, ouvrait la Torah à Jésus. Joseph lui montrait, eh bien, toutes les annonces, peut-être qu'il y a introduites dans l'intelligence des Écritures, cette intelligence que Jésus a, évidemment, puisqu'il est le Verbe lui-même. Mais il fallait quelque part, c'est très mystérieux, qu'il y soit aussi introduit par un homme, par celui qui avait pour charge d'être son Père. Alors, c'est très mystérieux. Ça veut dire que, petit à petit, si Jésus sait de toute éternité qu'il est le Fils de Dieu, eh bien, j'ose cette hypothèse, j'ose cette hypothèse qu'il a due, dans le concret, pour le concret de sa mission, le découvrir à travers la lecture de la parole de Dieu, le découvrir en lisant avec Joseph. Je pense qu'il y a pas mal de passages. Vous savez, toutes ces prophéties, notamment dans le livre d'Isaïe, ou dans le second livre de Samuel, que nous avons entendu, mais je pense au livre d'Isaïe, qui bien souvent fait en prophétie le portrait du Messie, du Sauveur, du descendant de David, qui est tant attendu. Alors, tantôt, eh bien, ces prophéties sont glorieuses. C'est le Fils qui viendra guérir les cœurs brisés, relever les malades, etc., cette vision messianique, cette vision même merveilleuse, comme ce petit enfant qui conduira la création jusqu'à sa glorification. Et puis, il y a ces fameux passages mystérieux, que ce soit dans les livres de Jérémie, mais surtout dans le livre d'Isaïe, avec les quatre branches servites, le chant du serviteur souffrant. Vous savez, ce mystérieux serviteur, je ne sais pas comment les Juifs l'interprétaient, ce mystérieux serviteur qui porte sur lui le péché des multitudes, qui est rejeté, qui est rejeté, qui va être considéré comme maudit, alors qu'il portait le péché, le mal des multitudes. Et par ces blessures, dans ces blessures, les hommes trouvaient la guérison. Cette description très mystérieuse de ce Messie, de ce Sauveur, qui va devoir passer par la souffrance, par la mort, pour entrer dans la vie. Eh bien, il y a, je pense, j'imagine ce moment où Joseph et Jésus, Jésus peut-être sur les genoux de son père, en train de lire ces passages, et puis demandant à son père, père, eh bien, de qui s'agit-il ? Un peu, vous savez, comme Isaac. Isaac, qui est emmené par Abraham sur la montagne du sacrifice et qui ignore que c'est de lui qu'il s'agit. En tout cas, c'est lui qu'Abraham est censé offrir en sacrifice. Papa, père, Abba, où trouverons-nous l'agneau pour l'Holocauste ? Eh bien, peut-être que Jésus a interrogé son père Joseph. De qui s'agit-il ? Qui est cet agneau pour la conduire à l'abattoir ? Et peut-être que Joseph a répondu par un silence. Et dans ce silence, le père et le fils ont communié. Peut-être que leur cœur a battu au même rythme. Peut-être que Joseph a éprouvé quelque chose de ce que Abraham a éprouvé alors que son fils Isaac l'interrogeait et lui déchirait le cœur en lui demandant eh bien, qui est l'agneau ? Quel est l'agneau pour le sacrifice ? C'est ainsi, je crois, que Joseph a permis à Jésus d'entrer dans le concret de sa mission. Sa manière de sauver en tant que Dieu les hommes eh bien, devra passer par la croix. Sans doute, Jésus l'a-t-il mieux vu au contact de Joseph. Sans doute, Jésus a-t-il mieux vu dans son humanité, dans son humanité, même s'il le sait dans sa divinité, mais dans sa sensibilité humaine, dans toute son épaisseur humaine. Il a vu à quel point le Père était sauveur, le Père était avec lui. Il l'a vu, il l'a senti en étant abrité par les bras de Joseph, notamment au moment du drame de la menace de mort par Hérode et en tant d'autres circonstances. C'est au contact de Joseph que le fils bien-aimé du Père, qui a la vision éternelle, la vision déatifique du Père, eh bien, comprend quelque chose de la paternité de Dieu humainement. Je ne sais pas si je vous ai perdu, mais il y a quelque chose d'immense. Il a fallu que le Père ait un reflet, le Père éternel, le Père de qui toute paternité tient son nom, est un reflet pour que Jésus, dans sa dimension humaine, puisse l'accueillir pleinement. Telle est la mission de Joseph. Vous savez, il y a cette parole très belle, je pourrais résumer tout, c'est Saint Jean de la Croix qui dit « Le Père n'a dit qu'une parole et c'est son Fils. » Il l'a dit toujours dans un silence éternel et c'est dans le silence que l'âme l'entend. Eh bien, Joseph n'a dit qu'une parole et c'est son Fils. C'est le mot, le nom de Jésus. C'est le seul nom, qu'on soit sûr, que Joseph ait dit. Et il l'a dit bien. Lorsqu'il disait Jésus à son Fils, eh bien, son Fils entrait pleinement dans la mission qui lui était donnée par le Père. Il trouvait sa place. Il trouvait son identité. Et il pouvait répondre à Joseph en étant au Père éternel, « Abba ». Ce sont les deux personnes qui ont entendu Jésus dire « Abba ». Les deux personnes qui ont vu l'enfant Jésus et l'adulte Jésus se jeter dans leurs bras, Joseph et le Père. Ce mystère est insondable, ce mystère est immense. Saint Jean-Paul II disait qu'il n'y a qu'une alliance entre Dieu le Père et le cœur même de Joseph. Alors que Joseph nous donne d'entrer dans la contemplation de ce mystère qui est passé par son cœur, qui est passé près de lui, en fait, de cette contemplation et surtout de cette intimité entre Jésus et son Père. Qu'il nous introduise dans ce mystère. Qu'il nous donne la joie, nous aussi, avec Jésus et devant Joseph et devant Dieu le Père, de dire « Abba, Papa, Père ». Mon Père, mon Père, « Je suis prêt à tout » « J'accepte tout » « Car tu es mon Père, je m'avance à la taille » « Car tu es mon Père, je me confie en toi » « Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, je me confie en tes mains, je mets mon esprit, je te le donne le cœur plein d'amour, 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 Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton hôtel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie, Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fait, en Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est pourquoi avec les anges et tous les saints, c'est pourquoi avec les anges et tous les saints, c'est pourquoi avec les anges et tous les saints. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est pourquoi avec les anges et tous les saints, c'est pourquoi avec les anges et tous les saints, c'est pourquoi avec les anges et tous les saints. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est pourquoi avec les anges et tous les saints. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique, accorde-lui la paix et protège-la. Vienne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur d'un peu grave grand soir, pour notre élec Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la croix catholique que reçue des apports. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis dont ils connaissent la croix et l'attachement. Souviens-toi de tous les hommes qui te présentent pour ce jour, leur travail, leur famille, leur vie. Nous t'offrons pour eux une toile, pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice et ne le manquent, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent et ils te rendent de cet hommage à toi, Dieu éternel. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nous donner en premier lieu, la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux et Saint-Apôtre des martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et par ton corps de ton secours et de ta protection. Voici l'opente que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta ta vie entière, dans ta bienveillance à celle-là, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à l'adamnation éternelle et reçoive-nous par nous tes élus. Sainte-lui tellement de ton âge, par la paixence de ta bénédiction, rends la parfaite éplique de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton fils. Jésus-Christ, notre Seigneur, la veille de sa passion, Il prit le pain dans ses mains de sa mort, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu s'en perdent aux puissants. En te rendant grâce, il est béni, le rembours, et le donnant à ses disciples le rendus en grand. Jésus-Christ, notre Seigneur, la veille de sa passion, ceci est mon corps, et le rembours. Le même à la main du repas, il prit dans ses mains, c'est le coup d'un comparat, et le rembours, et le rembours, et le rembours. Et la donnant à ses disciples le rendus en grand. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada « Vous ferez cela en mémoire de toi » j'aimerais pas le même ni à ne pas le faire ». C'est pourquoi nous aussi tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et compte du salut. Et comme il t'a pu d'accueillir et présenter la belle et le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, celui que te prie, mais qui s'est déclenche, ton grand fait, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec le monde et dans ta bien-veillance, acceptez-là. Nous s'en soutenons, Dieu qui prie soit, qu'elle soit portée par ton ange en présence et de ta gloire sur ton hôtel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à notre hôtel, le corps et le sang de ton fils, nous soyons complets de ta grâce et de tes bénéfices. Sont bien croix de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et de l'ordre dans la terre. Sont bien croix, une vie de l'épreuve. Au roi et de tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en la miséricorde inéfusable, accueille-nous dans la communauté des bienheureux apôtres, des papes et des marqués, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, notre destin. Accueille-nous dans notre compagnie sans nous juger sur le vérité, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnerais-nous, les sanctifient et nous enverraient pour nous. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons vivre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont repensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Partale-nous à l'écorne de l'hiver de nos péchés. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je me donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton éconnu. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, quoi qu'il règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends tout le monde de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends tout le monde de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, bien heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui porte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais je ne suis pas digne de te recevoir, mais je ne suis pas digne de te recevoir. – Sous-titrage ST' 501 Bon serviteur, dans les petites choses que tu es montré fidèle, je t'en confierai le plus grand Dieu Seigneur, entre dans la joie de ton être. Je t'en confierai le plus grand Dieu Seigneur, entre dans la joie de ton être. Je t'en confierai le plus grand Dieu Seigneur, entre dans la joie de ton être. Je t'en confierai le plus grand Dieu Seigneur, entre dans la joie de ton être. Je t'en confierai le plus grand Dieu Seigneur. 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 Sous-titrage MFP. Par cette nourriture reçue à ton hôtel, Seigneur, tu as rassasié ta famille heureuse de fêter Saint-Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu viens faits, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout puisse en vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons-nous à Saint-Denis. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez votre secours contre l'analyse et l'analyse du démon. Que Dieu y ait vers ce sourire, son empire, vous en suppliez. Et vous, prince de la nuit, ce cercle, repoussez en enfer par l'air de la vie. Saint-Joseph. 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 Nous allons maintenant aller en procession dans la statue de Saint-Joseph et prier la prière que vous avez donnée à l'archevêque, Monseigneur de Dieu. Saint-Joseph, homme juste par ta foi, tu as été trouvé digne de recevoir la garde des mystères du salut. Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie et écarter d'elle tout danger, tu t'es fait protecteur du Christ Seigneur dans la vulnérabilité de son enfance. Vivante image de la tendresse de Dieu, modèle d'époux et de père, tu es le gardien vigilant de l'Église, le soutien et le consolateur des familles. Nous te le demandons avec confiance, daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu en ce temps d'épidémie que nous connaissons, afin que le Seigneur écarte de nous le mal. Intercède pour ceux qui sont morts, réconforte les malades, protège et inspire ceux qui les soignent. Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix, et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères, mais demeurent ouverts à la détresse des hommes, dans un amour de plus en plus sincère et fraternel. Saint Joseph prie pour nous, garde-nous, protège-nous. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.